La cloche de la rentrée vient à peine de sonner, que déjà, le dossier du plomb dans l'eau est de retour dans les écoles. Au centre de service scolaire de la Jonquière, une lettre a été envoyée la semaine dernière aux parents pour les informer que certains points d'eau présentent des résultats supérieurs à la nouvelle norme de Santé Canada, qui est de 5 microgrammes par litre. Juste avant de revenir de vacances, les ressources matérielles chez nous ont reçu des résultats de tests qu'on avait refait au printemps, raison pour laquelle on a décidé d'envoyer une lettre aux parents. Au moins un point d'eau non conforme a été recensé dans chaque établissement. Impossible, semble-t-il, de nous dire si le nombre de microgrammes détectés est bien au-delà des normes. De l'affichage a aussi été installé sur les points d'eau. Certains ont carrément été condamnés, d'autres avisent de faire couler l'eau 60 secondes avant la consommation. Sur 10 à prévoir, il peut y avoir une qui est condamnée totalement, d'autres avec des affiches. On a invité les parents à mettre une bouteille d'eau réutilisable dans le sac à dos de leur enfant, non pas par manque d'eau potable, mais pour éviter les déplacements et maximiser le temps en classe. Une mesure qui préoccupe les parents, d'autant plus que le thermomètre grimpe aujourd'hui à 40 degrés avec l'Umidex, demain jusqu'à 38. C'est très ordinaire. Je pense qu'il va falloir qu'ils règlent la situation. On trouve ça quand même inquiétant. Je donne une gourde, là, par contre, le matin. Mais là, je vais en rajouter plus, sachant qu'il y a du plomb dans l'eau. C'est pas facile pour personne, la chaleur, on s'entend. Donc, de l'eau, ça n'en prend. Ce qu'on veut, c'est rassurer les parents à l'effet qu'il y a de l'eau potable dans tous nos établissements. Maintenant, c'est pas impossible que les directions d'école demandent aux parents d'ajouter deux, trois bouteilles d'eau, peut-être. Le syndicat de l'enseignement de la Jonquière, qui a appris l'existence de cette lettre via les médias, est inquiet. Les gens comprennent pas comment ça se fait qu'un point d'eau est disponible, l'autre l'est pas. Bon, 60 secondes, laisser couler l'eau, l'eau de point, c'est pas nécessaire. Ça fait que c'est ça qui est inquiétant, c'est qu'ils ont beaucoup d'incompréhension. Des travaux sont en cours. C'est dur de parler niveau échéancier parce qu'il y a des travaux qui vont être très rapides, à savoir mettre un filtre sur la sortie d'eau. D'un autre côté, on parle peut-être de tuyauterie où ce sera plus long. Le centre de service scolaire assure que les travaux commandés en 2020 par Québec ont tous été réalisés. Ève Beauregard, TVA Nouvelles, Saguenay.